Un homme en latex noir, un supermarché et une vieille gardienne flippante, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Des histoires toutes bien différentes, que je n'ai entendues nulle part ailleurs pour le moment, et qui pourraient potentiellement vous empêcher de dormir. Alors préparez-vous, installez-vous confortablement, et on est parti pour ces histoires terrifiantes et parfois inexplicables. Générique. La première histoire, c'est celle de Lou, une jeune femme de 18 ans qui nous raconte une histoire réelle qui la trouble. Elle préfère généralement garder le silence à ce sujet, mais récemment, elle n'a pas pu s'empêcher d'y penser. Chaque fois que ses pensées par rapport à cette histoire lui viennent, ou qu'elle essaie d'en parler, elle ressent une profonde tristesse qui se reflète dans ses yeux, bien qu'elle ne puisse expliquer cette émotion. Le fait de ne jamais avoir obtenu une réponse ou d'explication concernant cette histoire, l'angoisse toujours. Il y a environ un an, Lou avait terminé ses cours et obtenu son baccalauréat de français. Pour se faire un peu d'argent de poche avant de commencer à travailler, elle avait décidé de vendre des vêtements et d'autres objets sur Vinted. Comme le supermarché en bas de sa rue était un point relais, elle se rendait souvent à pied pour poster ses colis, ce qui lui permettait de prendre l'air et de se dégourdir les jambes, étant donné qu'elle n'était pas très occupée à la maison et s'ennuyait. Un jour de juillet, alors qu'il faisait une chaleur étouffante, un détail important pour la suite, Lou prépare un colis et décide de se rendre au point relais malgré les températures élevées. A ce moment-là, elle était seule à la maison, ses parents étant au travail et son frère au collège. Le trajet est habituel et plutôt rapide, prenant environ 15 minutes à l'aller et 15 heures au retour. Alors au début, elle parle d'un point relais en bas de sa rue, donc j'ai pas capté, l'habite au State je pense, où les avenues font 10 km, sinon je vois pas pourquoi elle mettrait 15 minutes à aller en bas de sa rue. quelqu'un a une rue assez longue pour arriver en bas en 15 minutes, qu'il se manifeste, parce que là, juste aller en bas de sa rue, c'est une rando quoi. Elle se rend donc au point relais, en bas de sa rue, et revient rapidement, mais c'est sur le chemin du retour que son histoire prend vraiment un tournant. Il convient de mentionner qu'elle habite assez loin du centre-ville, ce qui signifie qu'elle n'a pas vraiment de voisins ou de témoins pour corroborer son récit. Lou avance donc dans sa rue, et en face d'elle, à environ 200 mètres, elle explique qu'elle n'a pas une bonne perception d'existence, elle distingue une silhouette noire. Pour elle, rien d'anormal, probablement un cycliste au loin, car il y a beaucoup de vélos sur cette route, ou simplement une personne qui marche. Elle s'approche petit à petit, et réalise que la silhouette ne bouge pas, et est maintenant à environ 150 mètres d'elle, selon elle. Même à cette distance, elle ne peut toujours pas distinguer la couleur de peau, les cheveux, ou même les membres de cette personne. Cela l'a même mal à l'aise, d'autant plus que la chaleur rendait déjà la situation désagréable. Elle continue de marcher, et voit finalement la silhouette bouger. La silhouette se dirige vers la route, et s'arrête brusquement. C'est à ce moment-là qu'elle remarque qu'elle marche, et qu'elle a des bras. Ce qui confirme pour elle qu'il s'agit forcément d'une personne humaine, logiquement. Comme elle l'a mentionné, la silhouette s'immobilise au milieu de la route, et cesse de bouger. Le stress monte, et elle n'ose pas prendre une vidéo ou une photo, car elle ne peut même pas savoir si la personne en face d'elle, la regarde, ou lui tourne le dos. De la distance à laquelle elle est, et des détails qu'elle voit, elle n'a absolument rien pour lui donner le moindre indice sur cette personne. Rien du tout. Pour donner un exemple représentatif de ce qu'elle voyait, c'était comme si elle avait devant elle l'homme en latex noir de la série d'American Horror Story. C'est une combinaison noire de la tête aux pieds. Pour ceux qui l'ont pas, je vous l'affiche. Bon, c'est soit un fétichiste, soit... Un fétichiste. Elle ralentit un peu et réfléchit. Pourquoi n'y a-t-il aucune voiture alors que c'est une route où il y a normalement une certaine circulation, car elle relie différents endroits. Il n'y a pas de piétons, personne, à part elle, et c'est de choses en face d'elle. Elle se sent très mal, et la chaleur n'arrange rien. C'est à ce moment-là qu'elle se dit que c'est quand même étrange que quelqu'un se déguise en combinaison intégrale noire un jour de quasi-canicule. Un peu long le temps de réflexion, je pense, mais on va mettre ça sur le dos de la chaleur. Elle approche bientôt de chez elle et avoue qu'elle se dépêche un peu. Elle ne sait toujours pas si la silhouette l'a vue ou non, donc elle se presse, on ne sait jamais. C'est alors que la silhouette bouge à nouveau et pénètre dans la forêt en face de chez elle. Elle explique que la silhouette franchit un fossé tranquillement pour rejoindre ses amis les arbres, mais elle se demande pourquoi faire sérieusement ? Qu'est-ce qu'elle vient de voir ? Enfin arrivée chez elle, après avoir eu l'impression d'être totalement déconnectée du monde qui l'entourait, la pression retombe et bien sûr, elle se cloître. Elle se crute par les fenêtres pour voir si elle aperçoit à nouveau la silhouette noire, mais rien, elle ne l'a jamais revue. C'est à ce moment-là qu'elle se dit que la chaleur a peut-être eu raison d'elle et que tout cela n'était qu'une illusion ou un mirage. Elle en doute beaucoup, car c'était bien réel pour elle. Lorsque sa famille rentre, elle leur raconte ce qui vient de lui arriver et sur le coup, ils ont du mal à la croire. Eux aussi pensent qu'elle a été victime de la chaleur et que ce n'était rien. C'est marrant tous ces gens de manière générale qui dédramatisent des situations d'horreur que leurs proches ont vécu. Vous feriez pareil, vous ? Parce que moi, avec l'éducation d'horreur que j'ai, je prends tout au sérieux. Ma fille, elle me raconte ça, je ne suis pas bien et je la crois. Alors c'est peut-être parce qu'il préfère être dans le déni, que je comprends, et vous, vous sauriez comment ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Son père, par la suite, en parla quand même au voisin qui affirmait n'avoir rien vu ni personne. Il disculta également avec un ami gendarme qui lui expliqua que c'était probablement des voleurs qui effectuaient des repérages dans les quartiers résidentiels pour choisir leur cible de cambriolage. Cela pouvait être une explication plausible. Mais pourquoi cette personne était-elle vêtue de noir en plein jour, lors d'une chaleur insupportable ? Si le but était d'être discret, cela ne semblait pas très efficace. Lou n'a jamais revu quelque chose de similaire, mais elle a toujours peur que cela puisse lui arriver à nouveau. Elle pense que si cela se reproduit, elle s'enfuira en courant, elle fuira, peu importe quoi, elle partira. Elle a déjà eu beaucoup trop peur comme ça. Elle n'a finalement jamais obtenu une réponse. Qui était-ce ou qui était cette personne ? Pourquoi était-elle là, dans une rue où il y avait peu de maisons ? Elle ne sait pas si elle doit le qualifier de paranormal ou de rationnel, mais en tout cas, cela l'a profondément traumatisé. Si d'autres personnes ont vécu des expériences similaires, je vous encourage à partager votre expérience. Ça m'intéresse. Même si je pense que vous ne voyez pas tous les 4 matins un mec au milieu de votre rue en tenue latex noir. Ou alors vous vivez potentiellement dans un endroit spécial. Et on ne vous juge pas, attention ! La deuxième histoire, c'est celle de Desti. Desti, le retour. Le retour, parce qu'elle est déjà apparue dans une autre vidéo juste là. Décidément, quand tu passes deux fois dans une vidéo thread, c'est que ta vie est quand même assez mouvementée. Ou que tu n'as pas de chance et que tu attires les emmerdements. Bref, elle souhaite partager une expérience qui l'a profondément marquée et qui l'a rendue méfiante envers les personnes qui lui parlent. L'histoire se déroule lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans. Bien qu'elle ne se souvienne pas très bien des détails, elle se trouvait dans un grand supermarché en compagnie de son père et de sa petite sœur qui était âgée de 2 ans de moins qu'elle et qui était assise dans le siège enfant du caddie. Elle n'est plus certaine si sa grande sœur était présente ou pas. Elle précise qu'elle n'était pas une enfant turbulente et qu'elle obéissait à ses parents et suivant partout où ils allaient. À un moment donné, ils étaient dans le rayon des livres, plus particulièrement dans la section des bandes dessinées. Son père appréciait ces derniers et c'est grâce à lui qu'elle a découvert et aimé les BD de super-héros, les comics Marvel, X-Men, DC Comics, etc. Donc, elle les lisait également. C'est une habitude de son père lorsqu'il faisait les courses. Il commençait par le rayon des livres, mettait une bande dessinée dans le caddie, puis poursuivait les courses. Ainsi, son père avait pris un livre et était parti avec sa sœur, pensant que Desti la suivait. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'avait pas remarqué qu'ils étaient partis avant de se retourner et lorsqu'elle le fit, il n'était plus là. Elle regarda autour d'elle et se retrouva toute seule. À cet âge-là, tout paraissait immense. Elle commença à paniquer et se mit à courir avec ses petites jambes jusqu'à l'allée centrale. Elle observa autour d'elle, mais ne le voyait pas. Il faut savoir qu'elle a un petit défaut depuis son enfance qui persiste encore aujourd'hui. Elle explique avoir beaucoup de mal à reconnaître les visages des gens. Elle reconnaît une personne plutôt par sa particularité, ses vêtements, sa façon de bouger ou son odeur. Son père avait une démarche tranquille mais sûre de lui et elle se souvient de son odeur. Celle de l'herbe fraîchement coupée et du soleil. En tant que jardinier, il portait l'odeur de la nature. Oui, elle admet être un peu étrange. Non, non. Je me demande quelle description tu ferais de moi. Moi, je porterais l'odeur de la sueur de renfermé du YouTuber dans sa chambre qui passe ses journées à trouver des nouveaux concepts et à développer sa chaîne. Quelle belle odeur. Comme elle le mentionnait, Desti avait peur. Elle voulait retrouver son père et les larmes commençaient à couler de ses yeux. Cela attira l'attention d'une dame qui s'approcha et lui demanda si elle était perdue. Étant donné que ses parents lui avaient appris à ne pas parler aux personnes inconnues et à ne pas les suivre, elle lui répondit que non et que son père était juste un peu plus loin. Elle s'en alla sans prêter attention à la dame. Dans un autre réunion, elle ne parvenait toujours pas à trouver son père. C'est alors qu'elle entendit une voix masculine. Pensant qu'il s'agissait de son père, elle se retourna, mais ce n'était pas lui. C'est un homme étrange. Elle ne se souvient pas de ses vêtements, mais elle se rappelle qu'il était bizarre avec une odeur un peu amère. Il lui demanda où se trouvait son père, mais elle ne lui répondit pas. Il la regarda et observa autour de lui avant de lui dire « Tu veux que je retrouve ton papa ? Tu veux que je te donne des bonbons pour te calmer ? Viens, ma grande. J'aurais aimé que tu sois ma fille. » Oui, c'était bizarre. En fait, il n'y aurait pas la phrase où il te demande si tu veux des bonbons, car tous nos parents nous ont déjà dit « Si quelqu'un te donne des bonbons, tu n'y vas pas. » Et s'il n'y avait pas la phrase « J'aurais aimé que tu sois ma fille », il n'y aurait rien d'anormal. » Bon, je suis d'accord que du coup, c'est clairement chelou. Comme elle pleurait beaucoup et répétait haut et fort qu'elle voulait son papa, une femme qui passait avec son mari lui demanda si tout allait bien. L'homme étrange répondit que tout allait bien et que sa fille Desti avait peur des gens. Là, c'est avéré, c'est chelou. La femme regarda Desti pendant plusieurs secondes l'érinquait. Pendant ce temps, elle continuait de dire simplement qu'elle voulait retrouver son papa et sa petite sœur. Alors, la femme se rendit compte qu'il y avait quelque chose de bizarre et demanda à son mari de parler à l'homme, ce qu'il fit. Pendant que l'homme faisait diversion, la dame prit Desti dans ses bras, la plaça dans son caddie et elle prit la direction de l'accueil du magasin sans que l'homme qui avait pris Desti avec lui avant n'arrive à réagir. Arrivé à l'accueil, la dame expliqua tout à l'employé puis partit. Elle vécut alors la petite annonce que l'on vise souvent dans les magasins. Mais si, vous la connaissez, cette fameuse annonce qui dit la petite Desti attend son papa à l'accueil du magasin. Combien de fois j'ai fait flipper mes parents comme ça ? Une bonne époque. Moi, j'avais pas peur d'être tout seul. C'est moi qui me barrais pour aller faire autre chose. Après, j'allais à l'accueil et je faisais appeler mes parents. C'était la liberté. Bon, après, je me faisais clairement éclater mais bon, c'était cool. Vous avez pas fait ça, vous ? C'est juste moi ? En attendant que son père arrive, l'employé de l'accueil essaya de la calmer car elle continuait de pleurer. L'employé lui proposa des gâteaux mais elle refusa. Des bonbons mais elle lui dit non. Un jouet mais toujours non. Au bout d'un moment, l'employé lui demanda ce qu'elle voulait et elle répondit qu'elle voulait simplement retrouver son papa. Celui-ci arriva peu après et remercia la personne de l'accueil et la dame en utilisant le micro. Puis, il prit Desti dans ses bras et ils partirent. Dans la voiture, son père lui demanda de ne rien dire à sa mère mais une fois à la maison, elle raconta tout à sa mère qui engueula son père. Ah ouais, Poucaf direct. Y'a pas de transition, c'est raconter un stp et hop, elle raconte tout. Le respect, il est mort. Et depuis ce jour-là, elle fait très attention. Elle a appris à avoir l'un de ses parents dans son champ de vision et à s'éloigner si elle était approchée par une personne qu'elle trouvait bizarre. En conclusion, que voulait cet homme ? Était-il gentil C'est un petit aparté qui fait plaisir pour vous répéter la chanson mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. À part si vous voulez me soutenir financièrement en rejoignant la chaîne et profiter d'un avantage exclusif tout en me payant un paquet de pâtes. Merci. La prochaine histoire, c'est celle de Charline et elle nous raconte un truc bizarre qui lui est arrivé quand elle avait 10 ans. C'était pendant les vacances d'été, sa mère avait l'habitude de faire un grand road trip avec elle et cette année-là, elles avaient décidé que la Suisse serait une destination sympa dans une destination. C'est incroyable. Bref, fin de la parenthèse. Pendant leur road trip donc, elles passaient souvent la nuit dans des campings gratuits où elles pouvaient garer leur camping-car. Ce jour-là, c'était le quatrième jour de leur road trip en Suisse et sa mère avait trouvé un endroit isolé et réputé pour camper au milieu de nulle part car sa mère aimait beaucoup camper en pleine forêt. Lorsqu'elles sont arrivées à destination, une vingtaine de familles avaient déjà installé leur camping-car. Il faut savoir que, comme je le disais, c'était en pleine forêt et que la région était réputée pour la présence de loups. A leur arrivée, les gens étaient très sympathiques, une bonne ambiance régnait et les adultes étaient devenus amis rapidement. Les enfants quant à eux s'étaient regroupés pour faire connaissance et passer du bon temps. Dans ce camping, il y avait une vieille gardienne qui vivait dans un chalet non loin de là. Elle était là pour les avertir de la présence des loups dans la forêt et leur conseiller de ne pas sortir de leur tente la nuit. Mais cette gardienne, après les avoir avertis, les regardait d'un air malveillant et avant de retourner dans sa petite cabane, elle a ri en leur disant « On ne sait jamais sur quoi vous pourriez tomber. » Quoi ? Personne n'a vraiment relevé cette remarque et la vie a repris son cours. Personne n'a relevé ? Mais je comprends pas parfois. C'est moi qui suis fou ou quoi ? Parce que moi, je l'aurais harcelé pour savoir de quoi elle parlait la vieille. Ou alors j'aurais pensé qu'à ça toute la journée ? Non mais sérieux, vous en pensez quoi ? C'est moi qui suis totalement taré ou euh... C'est pas impossible en vrai. Le soir venu, les parents se sont réunis pour partager un bon barbecue tous ensemble. Après le repas, tout le monde est allé se coucher car ils étaient tous un peu fatigués après une longue journée de voyage. Charline s'est couchée dans la tente avec sa mère et elles ont commencé à dormir. Vers 4h du matin, elle s'est réveillée avec une grosse envie d'aller aux toilettes. Elle s'est levée et sortie de la tente et elle s'est dirigée derrière un grand arbre situé derrière sa tente. Moi par exemple, là, je serais pas à l'épicé à cause de l'autre vieille folle. Bref, Charline s'est placée face à la tente et a fait ce qu'elle avait à faire. Mais en se retournant vers la forêt, elle a remarqué un mouvement. Elle explique qu'à l'époque, elle n'avait pas vraiment conscience des dangers de manière générale et cette fois-là non plus. Dans sa tête, elle avait peur mais elle voulait surtout savoir ce qui se passait. Elle est donc retournée dans sa tente et a pris une lampe torche pour mieux voir. En pointant la lampe vers la silhouette, elle a pu distinguer une personne au trait étrange et figé. La personne restait là, au loin, sans bouger d'un millimètre et Charline n'arrivait pas à distinguer qui ça pouvait être à cause de ses yeux encore fatigués. Après l'avoir fixée pendant environ deux minutes, cette personne a commencé à avancer vers elle en chuchotant des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Charline s'est pétrifiée de peur et c'est alors qu'elle s'est souvenu des paroles de la vieille gardienne. Était-ce contre ça qu'elle les mettait en garde ? Lorsqu'elle a pu la percevoir un peu mieux, elle a simplement vu une femme portant des morceaux de viande cru autour du cou comme un collier. Elle ne pouvait pas voir son visage clairement mais elle pouvait dire que c'était une femme. Puis quand son corps a bien voulu bouger, Charline a couru aussi vite qu'elle le pouvait jusqu'à sa tente et elle s'est blottie contre sa mère en pleurant. Elle a passé tout le reste de la nuit à pleurer de peur. Le lendemain matin, elle a tout raconté à sa mère qui, bien sûr, ne l'a pas prise au sérieux et lui a dit qu'elle avait juste fait un gros cauchemar. Même sujet que sur la première histoire, toujours même question. Est-ce que quand on devient adulte, on ne devient pas un peu trop rationnel ? Ou alors on veut rationaliser pour ne pas se chier dessus aussi ? C'est possible ça. Le matin, tout le monde a commencé à ranger les tentes et juste avant de reprendre la route, sa mère lui a demandé de jeter la poubelle. Charline avait peur de s'éloigner du camping-car mais elle s'est tout de même dirigée vers les poubelles. Et alors qu'elle s'en approchait, la gardienne s'est elle aussi approchée d'elle et lui a dit cette phrase qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Alors, t'es bien fait peur ? Je suis bouche bée, je sais pas quoi dire. Finalement, Charline a vite jeté la poubelle et a recouru vers le camping-car et sa mère et elle ont quitté ce camping. La vie a repris son cours mais Charline fait encore des cauchemars à ce sujet. Elle a découvert en faisant des recherches que cette femme avait été vue en train de faire des choses assez louches par d'autres personnes qui étaient venues passer du temps dans ce camping. C'est quoi le nom du camping qu'on puisse tous l'éviter ? Par curiosité ? Et on part maintenant pour la dernière histoire. Celle où il est l'heure de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo serait d'horreur terrifiante. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'horreur, c'est par ici que ça se passe. Et moi, je vous fais un bisou la famille.